Quand et comment utiliser le gérondif en espagnol? Le gérondif sert à décrire ou exprimer une ou deux actions se déroulant à un moment bien précis. De ce fait, ce temps verbal renvoie à une idée de progression, car il indique la simultanéité d'une ou de plusieurs actions qui sont réalisées Hier, je l'ai vu en train de rigoler en cours. Hola queridos amigos, bienvenidos à Espagnol Passion pour apprendre, pratiquer, perfectionner l'espagnol rapidement en vous amusant. Soy Ximena, votre professeur d'espagnol, et dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à comment construire le gérondif afin de parler comme un véritable hispanophone. Et il est vrai qu'il est très important de connaître ce temps verbal en espagnol, car il est vraiment très utilisé dans la vie de tous les jours. C'est donc un temps incontournable dans la langue espagnole. Dans un premier temps, il faut savoir que ce temps, il est invariable, car lorsque l'on le conjugue, on trouvera la terminaison «ndo » à la fin des verbes, et que ce soit des verbes réguliers et irréguliers. C'est pour cela qu'on dit que c'est un temps invariable. Par exemple, bailando, dansons, en dansant, comer, comiendo, mangeons, en mangeant, escribir, escribiendo, écrivons, en écrivons. Pour parler comme un locuteur natif, il est très important de connaître la construction du gérondif. Et commençons avec les verbes réguliers qui finissent par « ar ». Eh bien, c'est très simple. Les verbes qui finissent par « ar » comme « bailar » vont garder la voyelle « ar » et auront la terminaison du gérondif « ndo ». De ce fait, on dit « bailando ». Dansons, en dansons. Cantando. Chantons, en chantant. Caminando. Marchons, en marchant. Hablando. Parlons, en parlant. Eh bien, passons maintenant aux verbes réguliers qui finissent par « er » et « ir ». Car pour ces deux groupes, la terminaison du gérondif, ce serait « yendo ». Par exemple, comer, comiendo. Manger, mangeant, en mangeant. Correr, corriendo. Courir, courant, en courant. Escribir, escribiendo. Écrire, écrivons, en écrivons. Vivir, viviendo. Vivre, vivons, en vivant. On a le verbe « reir » Rire en français. Et aujourd'hui, on dit « riendo ». Ayer, l'objet, riendo en classe. Hier, je l'ai vu en riant, en rigolant, en cours. Salir, saliendo. Sortir, sortant, en sortant. Mais il est vrai qu'il existe des verbes qui changent, que certains appellent aussi des verbes irréguliers. Car certains verbes ne suivent pas la même règle selon leur terminaison. Et c'est pour cela qu'il est très important de souligner ces verbes à l'affaiblissement et à diphtangue. Car ils subissent quelques modifications orthographiques. Et commençons avec les verbes à l'affaiblissement. Ce sont ceux qui ont la voyelle « e » qui devient « i » au moment de les conjuguer au gérondif. Voyons ensemble quelques exemples très pratiques des verbes à connaître en espagnol. Nous avons par exemple le verbe « seguir », « suivre » en français. De ce fait, « seguir », le « e » devient un « i ». Et au gérondif, on dit « siguiendo », « suivons », « en suivant ». Nous avons aussi le verbe « servir », « servir » en français. On dit « sirviendo ». Et voici un autre verbe très courant, c'est le verbe « pedir », « demander ». Et au gérondif, « pidiendo ». Demandons en demandant. Hay una persona pidiendo dinero. Il y a une personne en train de demander de l'argent. Nous avons aussi le verbe « sentir », « sintiendo ». « sentir », « sentant », « en sentant ». Mais là, c'est plus du côté émotionnel ou même de la douleur. Non me estoy sintiendo bien. Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas en train de bien me sentir, mot amour. Il y a aussi le verbe « decir », « diciendo », « dire », « disant », « en disant ». Et il y a aussi le verbe « venir », « viniendo », « venir », « venant », « en venant ». « Viniendo a tu casa » et « visto un perro en la calle ». En venant chez toi, j'ai vu un chien dans la rue. Et maintenant, voyons ensemble les verbes à diphtangue. Car ils sont aussi une petite modification. Le « o » du verbe devient « u ». Voyons ensemble quelques exemples de verbes très courants en espagnol. Pour commencer, nous avons le verbe « dormir ». Et au gérondif, on dit donc « durmiendo ». Ayer estuve durmiendo todo el día. Hier, j'ai dormi toute la journée. Nous avons aussi le verbe « poder ». Dans le « o » devient « u ». Au gérondif, on dit « pudiendo ». Et pareil pour le verbe « morir », qui devient « muriendo ». « Saliot de la piscina, mouriendose de hambre ». Il est sorti de la piscine en mourant de faim. Et nous avons aussi le verbe « podrir ». Pourrir en français. Et au gérondif, il devient « pudiendo ». Par exemple, « las frutas se están pudiendo ». Les fruits sont en train de pourrir. Et mis à part le verbe « affaiblissement » et « diphtangue », nous avons aussi quelques verbes qui ont quelques modifications orthographiques en incluant un « y ». Voici quelques verbos pratiques et clés en espagnol. L'un des verbos les plus utilisés en espagnol, c'est le verbe « ir ». « Aller » en français. Au gérondif, on dit « yendo ». « Yendo al trabajo, me encontré con una amiga ». « En allant au travail, j'ai croisé une amie ». Nous avons aussi le verbe « leer ». « Leer », « lire » en français. Et au gérondif « leyendo ». « Leyendo ». « Estoy leyendo ». Je lis, je suis en train de lire. Nous avons aussi le verbo « traer », « amener » en français. « Trayendo las compras, se puso a llover ». En amenant les courses, il se mit à pleuvoir. Un autre verbo très courant, c'est le verbo « creer », « croire » en français. « Creyendo que tenía tiempo, llegué tarde à la cita ». Nous avons aussi le verbo « caer », « tomber » en français. « Hoy está cayendo niebe ». « Aujourd'hui, il est en train de tomber de la neige ». Nous avons aussi le verbo « oír », « entendre » en français. « Oyendo mucho ruido, salia ver lo que pasaba. » En entendant beaucoup de bruit, je suis sortie voir ce qui s'est passé. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous connaissez d'autres verbes qui ont ces modifications. Dans tous les cas, que ce soit des verbes réguliers ou irréguliers, comme vous l'avez bien remarqué, ces trois verbes de différents groupes, « ar », « er », « ir », ont la même terminaison au gerundi. « Ndo », « bailando », « comiendo », « escribiendo ». « Me encanta desayunar escuchando música ». J'adore prendre le petit déjeuner en écoutant de la musique. Afin de pratiquer et de mémoriser comment et qu'on employait le gerundi en espagnol, écrivez dans les commentaires ci-dessous. Comment on dit en espagnol « je cuisine en chantant ». Il parle en regardant la télévision. Tu fais du vélo en écoutant de la musique. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne « Espagnol Passion ». Muchísimas gracias. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau cours afin de savoir quand et comment employer le gerundi en espagnol. Hasta pronto. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada